Bienvenue citoyens scientifiques. Nous allons maintenant vous guider dans votre quête de collecte et d'analyse des plastiques sur les plages de sable. Commencez par identifier la ligne de marée haute la plus récente comme site d'échantillonnage. Définissez entre un secte d'échantillonnage et les six points où vous allez échantillonner les macros, mesos et microplastiques. Tout d'abord, tracez un cercle et rassemblez tous les grands objets en plastique dans un sac étiqueté. A l'intérieur du cercle, définissez une zone plus petite pour recueillir le sable et le tamiser. Pour recueillir le sable et le tamiser, collectez les plus gros déchets dans un sac et passez le sable dans un tamis plus petit. Rassemblez tous ces déchets dans un sac et le sable tamisé dans un autre. Répétez le même processus à chaque canne de poids d'échantillonnage. Une fois que vous avez tous vos échantillons, il faut les traiter. Commencez par ouvrir vos sacs pour les faire sécher à l'air libre pendant une semaine. Après une semaine de séchage, commencez le traitement. Tous les gros objets et déchets en plastique doivent être triés, répertoriés, puis mesurés et pésés individuellement. Exposez ensuite votre collection et prenez une photo. Avant de trier et de répertorier les mésoplastiques, transférez-les dans un récipient. Ajoutez la solution saline et mettez-la de côté pendant une heure. Recueillez toutes les particules plastiques flottantes à l'aide d'une cuillère en métal. Séchez-les et pèsez-les. Prenez une photo et notez la couleur, la forme et le nombre. Pour les microplastiques, commencez par péser le sac. Passez ensuite le sable dans un très petit ami, à l'aide d'eau et recueillez les particules. Transférez les microplastiques dans un second récipient contenant la solution saline. Collectez et triez les particules de plastique flottantes. Et suivez les mêmes étapes que pour les mésoplastiques. Une fois que vous avez terminé, remettez les macroplastiques dans le sac. Et les maisons et microplastiques dans des sacs propres et étiquettés qui seront menés au laboratoire pour des analyses supplémentaires. Merci pour votre aide et bonnes recherches scientifiques!